La première mesure c'est d'avoir créé il y a dix ans après le Grenelle de l'environnement un bureau de recherche et développement intégré chez nous. Et ce bureau a permis la deuxième mesure, c'est-à-dire l'investissement et le changement d'organisation chez nous pour gérer les déchets qui nous sont confiés et qui sont générés par nos process. Et en 2013-2014, on a investi dans 20 millions d'euros de nouveaux process pour réaliser notre transition. Tout d'abord, on est suivi depuis une dizaine d'années par BPI France. C'est un partenariat important pour nous. On a besoin, nous, de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on peut apporter aux autres entreprises, mais aussi apprendre, grâce à la communauté, l'évolution aussi de tout ce qui est transition énergétique et écologique. On va arriver à un nouveau cycle chez nous de recherche et développement parce qu'aujourd'hui, le bureau de développement est agrandi. Et on va être, chez Guillaume Environnement, entre 2022 et 2025 sur 100 millions d'euros d'investissement pour réaliser de nouveau une autre étape de la transition énergétique et écologique en Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada